Fanny Bourgeois, en 2001, lors d'un workshop en Espagne. Cette Française est membre de l'Association des artistes peignant de la bouche et du pied. Elle a étudié les sciences de la communication, elle tient très bien sa place dans la vie et est couronnée de succès. Quelques années plus tôt, une équipe de l'Association lui avait rendu visite. Elle avait alors rencontré une jeune fille gay, douée d'un grand potentiel artistique, malgré son handicap et ses restrictions physiques. Je pense que c'est normal, parce que je ne sais pas, j'ai pris mon crayon dans la bouche comme quelqu'un prend son crayon dans la main et pour moi, non, c'est normal, je ne vois pas de différence, je n'en ai jamais vu. J'ai commencé à peindre vers l'âge de 8 ans, avec un professeur que j'ai toujours maintenant, c'est Mme Follégaud et je dois avouer que j'aime ça, j'aime beaucoup. Mais je ne sais pas si je préfère dessiner ou peindre. Je crois que j'aime bien dessiner en noir et blanc. Mais j'aime aussi la peinture et je pense que plus tard, ça me suivra et je continuerai. Fanny Bourgeois ne s'est jamais vraiment considérée comme handicapée. Elle a mené sa vie toujours activement, comme tous les autres jeunes de son âge. En fait, j'ai quand même souvent pu faire les mêmes choses, mais grâce à mes amis, pas toutes seules bien sûr. Et donc non, je ne me suis jamais sentie triste à cause de ça. Enfin, j'aurais bien aimé faire de la danse, je crois. Bon, ben tant pis, quoi. À l'âge de 16 ans déjà, la puissance expressive de ce tableau était époustouflante. Ses œuvres actuelles en sont d'autant plus impressionnantes. Fanny Bourgeois, une jeune artiste dont on peut attendre encore beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada